Bonjour à tous, c'est Noé. Bienvenue dans l'épisode 147 d'Apprenons Ensemble. Ici, on révise des flashcards santé, accompagnés de Lya pour nous donner son avis sur le verso. Et commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi l'anabolisme ? Ok, première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. L'anabolisme, en fait, c'est une composante majeure du métabolisme, avec d'autres aussi, comme le catabolisme. Et du coup, son rôle, c'est qu'en fait, il lance, il regroupe un ensemble de réactions chimiques que l'organisme contient, en fait. Donc, chez l'être humain, ça peut être tout simplement l'anabolisme des macrodutriments, protéines, glucides, lipides. Après, pour le comparer un peu au catabolisme, le catabolisme, il va plus regrouper, qui est aussi une composante majeure du métabolisme, il va regrouper des réactions plus précurseurs, j'ai envie de dire. Je ne sais vraiment pas comment expliquer, ça me montre que j'approfondisse un peu plus ça. Mais avec le catabolisme, on a souvent des réactions qui agissent en tant que dégradation de certaines molécules. Ça peut être aussi des macronutriments, comme on l'a vu avec les lipides, glucides et protéines. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Souvent, pour les différencier rapidement, je pense à anabolisme, création, synthétisation de certaines molécules et catabolisme, dégradation de certaines molécules. Après, je sens qu'il faut que j'approfondisse le sujet. On est là pour ça, donc c'est parti, vérification ! C'est quoi l'anabolisme ? L'anabolisme est le processus par lequel le corps construit des molécules complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant de l'énergie. L'anabolisme fait partie du métabolisme et est responsable de la croissance et de la construction des tissus et des organes. Ce processus utilise de l'énergie pour synthétiser des composants cellulaires, tels que des protéines, des acides nucléiques, ADN et ARN, des glucides complexes et des lipides. L'anabolisme utilise des petites molécules, monomères, comme les acides aminés et les nucléotides, pour former des macromolécules, polymères, comme les protéines et les acides nucléiques. Ce processus consomme de l'ATP, adénosine triphosphate, comme source d'énergie. Pense à l'anabolisme comme un jeu de construction où chaque petite pièce, monomère, est une clé, et les structures plus grandes, polymères, sont les serrures. Chaque pièce doit être correctement assemblée pour construire quelque chose de fonctionnel, comme une cellule ou un muscle. Le terme anabolisme vient du grec « ana » qui signifie « vers le haut » et « bol » qui signifie « lancer ». Il se réfère littéralement à « construire vers le haut ». Imagine que ton corps est comme un Lego géant. L'anabolisme est le processus où tu utilises des briques, molécules simples et de l'énergie, ATP, pour construire des structures complexes comme des châteaux, protéines, ADN, etc. L'anabolisme est crucial pour la réparation des tissus, la croissance musculaire et la synthèse des hormones. Par exemple, après un exercice physique intense, l'anabolisme aide à reconstruire et renforcer les fibres musculaires endommagées. Conclusion L'anabolisme est le processus de construction de molécules complexes à partir de molécules simples, utilisant de l'énergie, et est essentiel pour la croissance, la réparation et le maintien des structures corporelles. Imagine un schéma avec des blocs de construction représentant des molécules simples, comme des acides aminés, et montrant comment ils s'assemblent pour former des structures complexes, comme des protéines, avec des éclairs symbolisant l'énergie, ATP, utilisés dans le processus. Pour te souvenir, anabolisme, accumulation. Pense à A pour anabolisme et accumulation de structures complexes. Rappelle-toi, l'anabolisme est la construction de molécules complexes à partir de molécules simples, utilisant de l'énergie, et essentielle pour la croissance et la réparation corporelle. Quelles sont les principales sources d'énergie utilisées dans l'anabolisme, et pourquoi ce processus est-il crucial après un exercice physique intense? Alors du coup, les principales sources d'énergie utilisées pour l'anabolisme sont les macronutriments, comme on l'a vu tout à l'heure, donc lipides, protéines, glucides, et certains acides, comme tu l'as cité avec les acides nucléiques. Et après, sinon, pour l'autre question concernant l'activité physique, l'anabolisme, il est crucial après un effort physique pour reconstruire ce qui lui est demandé, comme des fibres musculaires, dans le cas du sport, ou même certaines réparations. Très bonne réponse. Tu as bien saisi l'essentiel. Voici quelques précisions pour clarifier certains points. Les principales sources d'énergie utilisées pour l'anabolisme sont l'ATP, adénosine triphosphate. Les macronutriments, comme les glucides, les lipides et les protéines, fournissent les substrats nécessaires et l'énergie, via l'ATP, pour les processus anaboliques. Les acides nucléiques, bien que ne fournissant pas directement de l'énergie, sont des composants importants dans la synthèse des protéines et des acides nucléiques, ADN et ARN. L'anabolisme est crucial après un exercice physique pour reconstruire et renforcer les fibres musculaires endommagées. Ce processus permet au corps de récupérer, de s'adapter et de devenir plus fort, ce qui est essentiel pour la performance et la santé globale. Excellent travail. Chaque détail compte dans ta future carrière de professionnel de la santé. Donne-moi les différences entre l'anabolisme et le catabolisme, s'il te plaît. L'anabolisme construit des molécules complexes à partir de molécules simples en utilisant de l'énergie, tandis que le catabolisme décompose des molécules complexes en molécules simples en libérant de l'énergie. Anabolisme, fonction, construction et synthèse. Processus utilise de l'énergie, ATP, pour assembler des molécules simples en structures complexes, comme la synthèse des protéines à partir d'acides aminés, la formation de l'ADN à partir de nucléotides et la production de lipides. Exemple, synthèse des protéines, formation de glycogènes à partir de glucose, biosynthèse des acides gras. Catabolisme, fonction, dégradation et production d'énergie. Processus décompose les molécules complexes en molécules plus simples, libérant de l'énergie stockée sous forme d'ATP. Ce processus fournit les substrats nécessaires pour l'anabolisme et les besoins énergétiques immédiats de l'organisme. Exemple, dégradation du glycogène en glucose, dégradation des protéines en acides aminés, oxydation des acides gras pour produire de l'ATP. Pense à l'anabolisme et au catabolisme comme à un cycle d'assemblage et de désassemblage de l'égo. L'anabolisme construit des structures complexes, comme des châteaux, en utilisant de petites pièces et de l'énergie. Le catabolisme, en revanche, démonte ses structures en pièces détachées, libérant de l'énergie utilisable dans le processus. Anabolisme, du grec « anar le haut » et « bol » « lancer », signifiant « construire vers le haut ». Catabolisme, du grec « kata » vers le bas et « bol lancer », signifiant « détruire vers le bas ». Imagine que ton corps est une ville de l'égo. L'anabolisme est l'équipe de construction qui utilise de l'énergie pour ériger des bâtiments et des routes, tandis que le catabolisme est l'équipe de démolition qui démontre les structures pour libérer des briques et de l'énergie pour d'autres projets. Anabolisme, crucial pour la croissance, la réparation des tissus, la synthèse des hormones et le stockage de l'énergie. Catabolisme, essentiel pour fournir l'énergie nécessaire à l'activité quotidienne, à la réparation cellulaire et à la gestion des déchets métaboliques. Conclusion L'anabolisme et le catabolisme sont deux processus métaboliques opposés mais complémentaires, essentiels pour le maintien de l'équilibre énergétique et la fonction cellulaire dans le corps. Imagine un schéma avec deux parties. D'un côté, des briques de Lego se combinant pour former un château, anabolisme. Et de l'autre, le château se démontant en briques détachées, catabolisme, avec des éclairs représentant l'énergie utilisée et libérée. Pour te souvenir, anabolisme, assemblage, catabolisme, cassage. Rappelle-toi, l'anabolisme construit et utilise de l'énergie, le catabolisme décompose et libère de l'énergie. Ensemble, ils maintiennent l'équilibre métabolique du corps. Ok, super ! Alors, je suis agréablement étonné de l'étymologie qui différencie mais parfaitement bien leur rôle. Je me permets de refaire un petit rappel dessus, parce que je trouve ça important. Donc, anabolisme vient du grec ana vers le haut et bol de bolisme qui signifie en soi construire vers le haut. Et catabolisme, kata qui contrairement à anabolisme signifie vers le bas. Et on garde bolisme qui signifie lancer aussi, ce qui signifie au total détruire vers le bas. Donc, anabolisme, construire vers le haut, catabolisme, détruire vers le bas. Et, Lya nous a fait une petite conclusion mémotechnique. Anabolisme, assemblage, catabolisme, cassage. Voilà, voilà, flashcard suivante. C'est quoi l'acide propionique ? Ok, flashcard inédit. Alors, l'acide propionique, si je ne dis pas de bêtises, c'est un acide, même un précurseur d'acide gras qui est produit par nos meilleurs amis, les bactéries du microbiote intestinal. Ce que je me rappelle aussi, c'est que ça m'avait marqué les propioniques. Ah non, je crois que je suis en train de me tromper. Je crois que je confonds avec d'autres acides gras et que je suis en train de dire n'importe quoi par rapport aux probiotiques qui produisent du propionate. Je crois que je suis en train de me mélanger les pinceaux de ouf, là. Je ne crois pas que ce soit pareil, un acide propionique et du propionate. Je suis perdu. Parce que là, je suis en train de penser, en fait, à une maladie génétique qui est, je crois, l'acidémie propionique. Et c'est pour ça que je suis en train de me mélanger les pinceaux complets et que je ne suis plus sûr, en fait, que ce soit les probiotiques qui fournissent du propionate ou de l'acide propionique. En tout cas, pour l'acide propionique, ce qui m'avait marqué, c'est là que je voulais en venir avant de perdre le fil, c'est que c'est l'acide gras le plus léger qui existe. Peut-être le fait qu'il soit un précurseur d'acide gras, je ne sais pas trop. Que dire d'autre ? Je ne connais pas grand-chose sur cet acide. Donc on va passer à la vérif, c'est parti. C'est quoi l'acide propionique ? L'acide propionique est un acide organique de petite taille, utilisé comme conservateur alimentaire et produit naturellement dans le corps humain par le métabolisme des graisses et des glucides. L'acide propionique, également connu sous le nom d'acide propanoïque à la formule chimique C3H6O2. Il se présente sous forme de liquide incolore avec une odeur légèrement désagréable. En tant qu'acide carboxylique à chaîne courte, il se trouve couramment dans les produits laitiers fermentés et est également produit par les bactéries dans le côlon humain. Utilisation Conservateur alimentaire, l'acide propionique, E2C-SEL, comme le propionate de calcium, E2S, sont largement utilisés pour inhiber la croissance de moisissures et de certaines bactéries dans les produits de boulangerie, les fromages et d'autres aliments. Métabolisme Dans le corps humain, l'acide propionique est produit lors de la fermentation bactérienne des fibres alimentaires dans le côlon. Il peut également être généré comme intermédiaire dans le métabolisme des acides gras à chaîne impaire. L'acide propionique est produit lors de la fermentation des fibres alimentaires par les bactéries intestinales. Il peut ensuite être absorbé par le côlon et utilisé par le foie comme source d'énergie via le cycle de Krebs. Pense à l'acide propionique comme à une petite clé qui peut se lier spécifiquement à des enzymes dans le métabolisme pour produire de l'énergie ou pour inhiber la croissance des micro-organismes dans les aliments. Le terme propionique vient du grec protos, épion, gras, signifiant le premier des acides gras. Il est ainsi nommé parce qu'il est le plus petit acide gras qui montre des propriétés similaires aux acides gras plus longs. Imagine que l'acide propionique est comme le petit agent de sécurité dans ton pain, empêchant les méchants moisissures et bactéries de gâcher la fête. Industrie alimentaire Utiliser comme conservateur dans le pain les produits de boulangerie et certains fromages pour prolonger leur durée de conservation. Santé intestinale Contribue à la santé du côlon en agissant comme source d'énergie pour les cellules coloniques. Conclusion L'acide propionique est un acide organique polyvalent utilisé principalement comme conservateur alimentaire et produit naturellement dans le corps humain pour divers rôles métaboliques, visuels et schémas. Imagine une boîte de pain avec des boucliers, symbolisant l'acide propionique autour de chaque tranche, protégeant le pain des moisissures. Pour te souvenir, propionique pour protection du pain. Rappelle-toi, l'acide propionique est un conservateur alimentaire et un produit du métabolisme des fibres dans le corps humain, aidant à inhiber la croissance des micro-organismes et à fournir de l'énergie. Peux-tu expliquer pourquoi l'acide propionique est utilisé comme conservateur dans les produits alimentaires et comment il est produit naturellement dans le corps? Oui, bien sûr, je peux expliquer. Alors, du coup, l'acide propionique, donc, il est utilisé comme conservateur dans l'industrie alimentaire, ce que j'ai complètement oublié d'expliquer tout à l'heure. Utilisé principalement en industrie alimentaire pour absorber, comme tu l'as cité, les moisissures et, avec la petite analogie du pain que j'ai bien aimé, et l'absorption, enfin l'absorption, l'inhibition, la destruction de certaines bactéries. Et, ah oui, j'ai oublié l'autre sous-question, comment est-il produit naturellement dans le corps? Comme je l'avais cité, elles sont produites par les probiotiques. Après, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si c'est uniquement les probiotiques qui la produisent ou s'il y a d'autres processus qui permettent de le créer aussi. L'acide propionique est utilisé comme conservateur dans l'industrie alimentaire pour inhiber la croissance des moisissures et de certaines bactéries. Il est produit naturellement dans le corps, principalement par les bactéries présentes dans le côlon, qui fermentent les fibres alimentaires. Cependant, il peut aussi être produit dans le corps par le métabolisme des acides gras à chaîne impaire. Détails supplémentaires Production par les bactéries Fermentation bactérienne Les bactéries du côlon, comme les bactéries du genre propionibacterium, fermentent les fibres alimentaires pour produire de l'acide propionique. Ce processus se déroule principalement dans le côlon, où les fibres non digérées arrivent et sont fermentées par la flore intestinale. Production métabolique Métabolisme des acides gras à chaîne impaire L'acide propionique peut également être produit comme un intermédiaire lors du métabolisme des acides gras à chaîne impaire dans le corps humain. Tu es sur la bonne voie. Ta curiosité et tes questions montrent que tu comprends bien les concepts et cherches à approfondir tes connaissances. Continue comme ça. Conclusion L'acide propionique est principalement produit par la fermentation bactérienne dans le côlon, mais peut aussi être formé par le métabolisme des acides gras à chaîne impaire. Sa principale utilisation industrielle est comme conservateur alimentaire. Et du coup, comme je me suis mélangé les pensées tout à l'heure, parle-moi de l'acidémie propionique, s'il te plaît. C'est, d'où son nom, une carence constante en acides propioniques. Donc comme je me suis pas mal mélangé les pinceaux tout à l'heure, j'aimerais que tu m'en dises plus, s'il te plaît. L'acidémie propionique est une maladie métabolique héréditaire où le corps ne peut pas correctement métaboliser certains acides aminés et lipides entraînant une accumulation toxique d'acides propioniques. L'acidémie propionique est un trouble du métabolisme des acides organiques. Elle est causée par une mutation dans les gènes PCCA ou PCCB qui codent pour les sous-unités de l'enzyme propionilcoa carboxylase. Cet enzyme est essentiel pour la dégradation de certains acides aminés, valine, isoleucine, tréonine et méthionine, ainsi que des acides gras à chaîne impaire. 1. Accumulation En l'absence de fonction adéquate de la propionilcoa carboxylase, l'acide propionique et ses métabolites s'accumulent dans le sang. 2. Toxicité Cette accumulation provoque une acidose métabolique et peut l'affecter plusieurs systèmes organiques, y compris le système nerveux central. Pense à l'enzyme propionilcoa carboxylase comme à une clé qui doit transformer l'acide propionique, la serrure, en un produit non toxique. Lorsque la clé, l'enzyme, est défectueuse, la serrure, l'acide propionique, ne peut pas être correctement modifiée, causant une accumulation toxique. Symptômes Les symptômes peuvent varier, mais incluent souvent vomissement, léthargie, hypotonie, faiblesse musculaire, retard de développement, convulsion, troubles métaboliques graves comme l'acidose et l'hyperammoniémie. Diagnostique Test biochimique Mesure des niveaux de propionilcarnitine et d'acide organique dans l'urine. Test génétique Identification des mutations dans les gènes PCCA ou PCCB. Traitement Le traitement inclut des mesures diététiques pour limiter les protéines spécifiques et l'utilisation de suppléments tels que la L-carnitine et les antibiotiques pour réduire la production d'acide propionique par les bactéries intestinales. Suivi diététique Limiter l'apport en protéines spécifiques et éviter les périodes de jeûne. Suppléments et médicaments Utilisation de suppléments pour aider à la détoxification et de médicaments pour gérer les épisodes aigus de décompensation métabolique. Conclusion L'acidémie propionique est une maladie métabolique grave nécessitant une gestion rigoureuse pour prévenir les complications. La compréhension de cette condition est essentielle pour offrir des soins appropriés et améliorer la qualité de vie des patients. Imagine un schéma montrant un flux métabolique normal avec l'enzyme propionil-coa-carboxylase fonctionnel et un flux perturbé dans l'acidémie propionique illustrant l'accumulation de métabolites toxiques. Pour te souvenir, propionique, problème métabolique. Rappelle-toi, l'acidémie propionique est due à une enzyme défectueuse qui entraîne l'accumulation toxique de métabolites causant divers symptômes graves et nécessitant une gestion diététique et médicale spécifique. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !